Je ne sais pas séduire, voilà quoi faire. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top. Écoutez, je vous fais une petite vidéo so sexy, comme vous pouvez le voir en direct de Touloume, où je suis en ce moment, au moment où je vous fais cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, les routes, elles ne sont pas top ici. Clairement, on est loin de la plage paradisiaque. Mais je voulais vous faire cette vidéo en direct, pour vous apporter aussi un peu plus de stimulation. Histoire de parler, et je voulais vous parler donc de la façon de séduire. Comment est-ce qu'on séduit réellement ? C'est quoi réellement être séduisant ? Et je vais vous dire quelque chose qui ne va pas plaire à beaucoup de gens, et qui ne m'aurait pas plu moi-même il y a probablement quelques années. C'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai travaillé ma séduction, j'ai énormément étudié les dynamiques de relations, homme-femme, homme-homme-femme-femme. J'ai vraiment essayé au maximum de me rapprocher de qu'est-ce que c'est vraiment que séduire ? Comment est-ce qu'on séduit vraiment, authentiquement, inconditionnellement ? Et plus le temps passe, plus je me fais cette réflexion justement sur finalement, il y a un monde entre ce qu'on peut expliquer sur les réseaux sociaux et finalement, qu'est-ce que la réelle séduction ? Et je pense que l'opposé justement d'une personne séduisante, c'est une personne qui pratique en fait la séduction. La pratique en tant que finalement séduction en conscience. C'est-à-dire, je sais ce que je dis et à quel moment je le dis et pourquoi je le dis. C'est quelque chose qui à la base est assez masculin. Moi, j'ai commencé avec les relations homme-femme chez les hommes. Et c'est vraiment cette sensation de se dire, bon ben séduire, au moment où elle me dit ça, il faut que je dise ça. Et si elle me dit ça, alors je fais ça. Et quand elle met sa main comme ça, alors je peux l'embrasser. En réalité, je pense que c'est une bonne chose de ne pas savoir séduire au sens propre. C'est-à-dire de ne pas mettre de conscience à sa séduction pour finalement émettre inconsciemment la personnalité séduisante qu'on a en fait. L'idée, ce n'est pas d'être une femme qui pratique la séduction, c'est plutôt d'être une femme séduisante. C'est d'être dans le naturel, dans l'abondance et finalement dans la richesse personnelle. La séduction, elle devient intéressante, elle devient authentique quand on s'éloigne finalement de l'égo de plaire, de l'égo, la volonté de plaire à quelqu'un d'autre, la volonté de charmer, mais simplement d'être dans l'abondance et de vouloir créer une relation, même si elle n'est que sexuelle, avec un homme qui nous attire et à qui et qu'on attire. Donc finalement, se recréer inconsciemment la personnalité qu'on a envie d'avoir. Parce qu'on ne peut pas profondément être ce qu'on estime ne pas être. Vous allez me dire que c'est logique, mais c'est important quand même de le rappeler. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous considérez comme une personne heureuse et séduisante, naturellement, vous paraîtrez pour les autres heureuses et séduisantes, si vous n'êtes pas dans le déni. Donc votre corps va s'adapter en fait à votre volonté et à ce que vous désirez avoir finalement et finalement ce que vous impactez. Votre valeur personnelle et la façon dont vous vous considérez se voit dans votre corps en fait. Votre corps émane, votre corps illumine. Et c'est probablement ça aujourd'hui le plus important dans une séduction. C'est de se dire, j'ai pas réellement besoin d'apprendre à séduire. J'ai besoin de remonter mon estime de moi et de remonter ma confiance en moi sans déni et sans intention de chercher à tout prix à trouver quelqu'un, sans être dans ce besoin. Faut pas que l'amour, enfin faut pas que l'amour d'un homme, si on est hétérosexuel, j'entends, soit un besoin. À l'amour des autres, je le comprends. C'est important de se nourrir de l'amour que les autres nous portent aussi, c'est un équilibre. Par contre, si on recherche spécifiquement l'amour des hommes et qu'on court après l'amour des hommes, alors à ce moment-là en effet, ça va être difficile d'avoir une relation qui fonctionne. parce que vous allez être en recherche et votre corps va émaner cette recherche-là, va chercher à montrer une partie de vous, une façon d'être en demande et finalement de montrer que vous ne vous suffisez peut-être pas à vous-même. OK ? Donc la véritable question, la véritable question derrière je ne sais pas séduire, c'est est-ce que réellement il est important de savoir séduire ? Est-ce que finalement la séduction, ce ne serait pas plutôt chercher à l'intérieur de soi comment rayonner à l'extérieur sans chercher à mettre en place des techniques ou des clés magiques ? Moi comme je vous le dis souvent, je vous fais énormément de vidéos sur des secrets en séduction, sur comment avoir un homme, etc. Et je crois profondément dans les conseils que je vous donne, mais ça doit rester des tips. Parce que vous le savez, mon travail de fond, en réalité, ce n'est pas être coach en séduction et ça je le dis souvent aussi aux personnes qui m'entourent dans mon réseau quand on me dit comment être un bon coach en séduction. Je pense qu'en réalité, être coach en amour ou en séduction, c'est trouver une méthode, une mécanisation, une façon de penser et nos conseils vont amener, vont entourer cette façon de penser, vont diriger en fait cette façon de penser. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire que pour moi, la séduction, et ça je l'explique beaucoup dans Femmes d'exception, elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu vas faire la paix avec ton passé, quand tu vas guérir tes blessures intérieures, quand tu vas sortir de ta zone de confort, quand tu vas réaliser tes rêves, tes objectifs, quand tu vas te dépasser dans la vie, alors à ce moment-là, attendez parce qu'il y a du bruit, alors à ce moment-là, tu t'enlèveras en fait les couches de toi qui étouffent ta séduction. Parce qu'aujourd'hui, tu es une femme séduisante, naturellement. Et la raison pour laquelle ça ne se voit pas, c'est parce qu'à mes yeux, il y a trop de croyances en toi, il y a trop de peur, il y a un passé qui n'est peut-être pas guéri. On t'a peut-être trop dit que t'étais pas assez, t'as peut-être trop d'expériences qu'on crée des croyances chez toi, t'as peut-être trop de blessures. Et c'est ça avant tout qu'il faut guérir, donc la séduction. Elle s'apprend, elle se travaille, mais elle s'apprend en abondance. Donc finalement, apprendre à séduire et être une femme séduisante, c'est pas chercher à mettre des couches superficielles sur des blessures qui ne sont finalement pas refermées, mais plutôt d'aller chercher en soi la force et le courage d'enlever et de tout ce qui vient étouffer notre flamme intérieure, ce qui nous fait pétiller, et ce qui nous permettra plus tard de laisser rayonner notre flamme. Et pour ça, il faut que t'apprennes justement à te dépasser, à sortir de ta zone de confort, à approcher tes rêves et finalement à créer la vie que tu veux mener. Donc je vais t'inviter à faire quelque chose, on est en début d'année, je vais t'inviter à faire une liste, d'accord ? Une liste sur laquelle... Purée, qu'est-ce qui fait chaud. Une liste sur laquelle tu vas m'écrire 5 de tes grands projets, 5 sorties de zone de confort que tu as envie d'accomplir en 2022 et tu as la possibilité de me les noter juste en dessous dans la barre de commentaires. Je serais ravie d'avoir ces 5 objectifs, mais on va dire qu'aujourd'hui, si tu veux évoluer, si tu veux prendre confiance en toi, ne fais pas qu'écouter cette vidéo et te dire « Ah oui, je le ferai plus tard ». Fais-le, fais-le maintenant. Impose-toi de le faire maintenant parce que c'est à travers des nouvelles décisions, à travers des nouveaux actes, à travers toutes les prises d'action que tu vas faire que ton cerveau, peu à peu, il va se remettre en place et que tu vas changer justement ton paradigme sur les choses. Donc si tu veux changer, ne te plains pas de la vie dure que tu as ou du fait que tu ne sais pas séduire. Mets en place des choses pour laisser rayonner finalement ta flamme intérieure et devenir la femme séduisante que tu es au fond de toi mais que tu n'arrives pas toujours à avoir parce qu'elle est en toi et ce qui est beau, c'est qu'elle est authentique. Tu n'auras pas besoin de réfléchir pour la voir. Tu n'auras pas besoin d'être en conscience pour la voir. Tout se fera automatiquement. Voilà, c'était peut-être l'une des vidéos les plus authentiques. Il pleut en plus ici. Il fait très chaud et il pleut que je vous ai faites. Ça me ferait super plaisir que tu mettes un commentaire pour me donner un petit peu ton retour sur ce que je viens de te dire et je serais ravie de te voir t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici si ce n'est pas encore le cas puisque je te publie tous les jours des vidéos de réflexions sur l'amour, la séduction avec des petits tips comme je l'ai dit aussi, des phrases, des objectifs, des conseils. Tout ça pour vous rapprocher de ce que j'appelle la femme d'exception, c'est-à-dire la femme qui rayonne, la femme en abondance et la femme qui n'est plus dans la peur de plaire ou de déplaire mais simplement d'accueillir et de donner le meilleur. Je vous embrasse. Les filles, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle bégé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ...